bismillah ar-Rahman ar-Rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh marhaban bikoum fi qanat Adnan al Quds ala liyoutube al janib al khas verriyadiyat on verra la deuxième partie du théorème de Thalès qui est la réciproque va l'inchauffou incha'Allah mubarhanat Thalès ghair al mubachira la réciproque du théorème de Thalès l'énoncé donc soit AB et AC de droite 50 en A comme dans la figure suivante donc AB et AC de droite 50 en A pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès on doit avoir trois conditions c'est que le théorème de Thalès est la réciproque du théorème de Thalès ghair al mubachira j'nommage les conditions si d'abord M appartient à AB et N appartient à AC donc lesquels qu'on dit M appartient à AB, M appartient à la droite AB, ça veut dire que les points M A B sont alignés c'est-à-dire la première condition la deuxième condition c'est que A, M et B sont dans le même ordre que A, N, C je commence toujours par le point d'intersection donc A, M, B donc A, M, B c'est le même ordre que A, N, C donc A, M et B, en Europe alors que A, M et B n'a qu'en Europe donc A, N, Onel n'ont tinyp de tirgé sur c'est un bon ça veut dire am sur ab égale à an sur ac les rapports à m sur abein choucha caisserie parce qu'on caisserie à n sur ac il a la réciproque du théorème de thalès donc si ces trois conditions sont vérifiées alors la conclusion c'est que mn est parallèle à bc mn parallèle à bc mn est parallèle à bc donc je n'ai pas le théorème direct et la réciproque il y a un 9 le théorème direct qui est qu'on a l'alignement qui est qu'on a contre la réciproque le point où on n et annulé pariale pas le parallèle et qu'on ч idea qui est décide au rapport donc les raciproque · c'est qui est le його c'est qui est d'こん à la ligneement et on et qui a l' avec un rapport surtout les deux rapports ils ne nous concentrent sur le parallèle donc on un exemple. Exemple 1. Je dessine un triangle ABC tel que AB égale 8 cm, AC égale 12 cm et BC égale à 16 cm. M est un point du segment AB tel que AM égale à 2 cm et N un point de AC tel que AN égale à 3 cm. Donc la figure soit comme celle-ci. J'ai dit qu'on a l'âge de chèque. Donc AB est un peu de centimètres. AC égale à 2 cm et AN égale à 3 cm. Donc une fois que j'ai trouvé les trois conditions de la réciproque du théorème de Thalès, c'est l'alignement. On a M appartient à AB, ça veut dire que AMB sont alignés. AMC sont alignés. L'âge de Thania, c'est l'ordre. Donc AMB, ANC. Donc ils sont dans le même ordre. L'âge de Thania est même le point d'intersection. La troisième condition, rien de faux. Les rapports AM sur AB, AN sur AC. Donc AM sur AB égale à AMC 2 sur AB 8. 2 sur 8. 8 c'est 2 fois 4. Je simplifie par 2, égal à 1 sur 4. D'abord, AN sur AC. AN sur AC, c'est 3 sur 12. 2 c'est 3 fois 4. Donc je simplifie par 3. J'obtiens 1 sur 4. L'âge de Thania, il y a les rapports Aydan. C'est un rapport Aydan. Et là, l'âge de Thania, c'est un rapport Aydan. C'est un rapport Aydan. FI, c'est MN est parallèle à BC. Donc je vais dessiner une droite parallèle à BC et qui passe par M. Je vais faire 2. N. Oulala. Donc je prends cet outil. L'âge de Thania, il y a une droite parallèle à BC et qui passe par M. L'âge de Thania, il passe par N. Ça veut dire que MN est parallèle à BC. Alors là, l'âge de Thania, il y a une droite qui est perpendiculaire à MN. Je trouve qu'elle est perpendiculaire à BC. Donc je prends l'outil de perpendiculaire à N. Oulala, il y a une droite perpendiculaire à MN qui passe par A. Donc là, il y a une droite qui est perpendiculaire. Ou maintenant Aydan, c'est perpendiculaire. Donc comme nous avons, il y a une MN parallèle à BC. Nous avons BC 4 ou 16. Donc entre B et C, nous avons 16. Donc là, je peux appliquer le théorème direct de Thales. Nous avons deux sur huit, c'est un sur quatre. Trois sur deux, c'est un sur quatre. Donc tu as MN sur BC, tu as un sur quatre. Donc tu as 16 sur quatre. Là, il y a quatre. Je trouve que je fais un 4 ou l'Allah. Nous avons entre M et N. Nous avons 4. Nous avons le théorème de Thales. D'aïmane qui a donné les résultats exacts. Je prends le deuxième exemple qui est le contre-exemple d'exemple 1. Il y a un exemple 1. Donc nous avons vu qu'il n'y a pas une condition. Mais nous avons vu qu'il n'y a pas une condition. Les rapports AM sur AB égale à 1 sur 4. AN sur AC égale à 1 sur 4. La deuxième condition est vérifiée. La troisième condition, il y a l'ordre. On va voir ici, AMB. On va voir le point d'intersection. On va voir ce qui est un point d'intersection. AMB. Je vais te dire que je vais dire AMC. Quand on va voir ce qui est un point d'intersection. Donc ils ne sont pas dans le même ordre. Donc je suis à la conclusion. Il n'y a pas de réciproc de Thales. Vous le savez que le MN est les symptômes. Qui se déclenche avec le BC. Il n'y a pas de réciproc de Thales. Donc pour appliquer le réciproc de Thales. Il faut toujours attirer les 3 conditions. Les canines. Et je vais te réellir. On va voir ce qui est un point d'intersection. Et voilà. J'arrive à la fin de cette vidéo. Bonsoir. Allez regarder cette vidéo. 2019, si vous en avez 9. avez la vie. J'ai vu des besoins. J'ai vu des modèles. 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 J'ai vu des modèles.